donc bonsoir à toutes et à tous merci de votre participation à cette rencontre autour de notre projet la décolonisation de la pensée un projet à partir duquel nous essayons depuis quelques années déjà d'organiser principalement des rencontres et des échanges citoyens afin de contribuer à poser un regard critique sur notre société essentiellement à partir des réflexions qui gravite autour de l'analyse de la question du capitalisme du colonialisme et du patriarcat alors en 2020 2021 nous avons organisé uniquement des rencontres en ligne et nous avons décidé de réfléchir essentiellement sur ces moments particuliers qui nous vivons aujourd'hui en pression de la pandémie et c'est là à partir des différentes approches soit sociopolitique psychosocial ou socio-anthropologique et dans cette même démarche pluridisciplinaire nous avons décidé d'aborder aujourd'hui la question de la pandémie mais sous un angle différent et c'est pourquoi nous nous sommes intéressants de manière spécifique à la question des théories des complots alors bien que les théories du complot sont loin d'être un phénomène sociétal nouveau le contexte actuel de la pandémie s'est révélé un autre sens en tout cas en terreau fertile pour la production et la reproduction des théories complotistes et notamment autour des enjeux des enjeux biopolitiques mais voilà comment comprendre leur ampleur actuelle et quel est leur impact réel et symbolique sur sur la démocratie voilà une des questions que qui nous on se pose et face à cela comment contribuer à développer une pensée critique essentiellement chez les jeunes face aux discours dominantes c'est important de tomber dans les pièges du complotisme voilà toute une série de questions autour desquelles nous nous irons nous voulions dialoguer ce soir et à partir de d'une approche qui est qui a l'air très classique mais en même temps très 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 novateur en tout cas pour aborder les théories du complot il s'agit donc de la rhétorique et pour cela nous avons le plaisir de pouvoir compter parmi nous avec Lucie Dantier qui est doctorante à l'ULB et membre du groupe des recherches en rhétorique et en argumentation linguistique les grâles et voilà nous avons demandé à madame Dantier de nous faire une petite présentation de 10 minutes afin d'introduire son approche et puis après je vous propose de passer en petit échange une séance des questions réponses et enfin pendant la présentation de de Lucie va ne n'hésitez pas à intervenir aussi c'est ce qu'elle m'a proposé si vous avez des questions n'hésitez pas et voilà voilà dans un premier temps on va essayer d'aborder un peu les en tout cas ce que je vous propose au moment de l'échange d'abord disait plutôt les les pourquoi et les comment des théories des complots et puis dans un deuxième temps plutôt essayer de voir les réponses ou en tout cas les défenses de de résistance si on peut dire ça comme ça aux théories aux théories conspitationnistes donc bienvenue Lucie et merci de votre présence ce soir et merci merci pour l'invitation et pour la présentation aussi et donc comme on vous le disait surtout qu'on n'est pas beaucoup dix minutes c'est assez court pour essayer de résumer ma pensée donc c'est possible que je fasse certains sauts ou que je loupe certaines choses et que ça manque de clarté donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question à m'interrompre pendant que je parle soit en prenant directement la parole vu qu'on n'est pas beaucoup soit en levant la main ou autre réaction qu'on peut faire via zoom donc comme on le sait tous comme on le voit tous au quotidien les théories du complot explosent ces derniers temps sur la scène publique sur les médias les réseaux etc et c'est un sujet qui évidemment attire de nombreuses disciplines donc on travaille dessus en rhétorique mais on est évidemment pas les seuls à travailler dessus et on insiste fort sur l'idée que la rhétorique vient compléter les autres études ou vient travailler comme en partenariat avec les autres disciplines qui travaillent sur ces sujets mais qui a pour leur particularité d'essayer de comprendre pourquoi les discours conspirationnistes persuadent certaines personnes donc on va pas chercher à comprendre pourquoi on y croit on va pas spécialement chercher à rétablir la la vérité des faits etc comme tous les sites de décodeurs de l'information quoi que vous avez mais on va essayer de comprendre pourquoi tel discours face à tel auditoire est persuasif dans un cadre bien précis du coup la rhétorique c'est une discipline qui se définit comme alors soit de façon très globale l'art du discours mais c'est assez large comme définition et ça dit pas grand chose soit sinon comme un art plus technique plus pratique qui cherche à trouver ce qui dans chaque cas veut dire dans chaque discours qui est toujours composé d'un orateur plusieurs orateurs et un audite et un auditoire donc on va faire vraiment au cas par cas que ce soit soit dans l'analyse quand on cherche à analyser un discours qui nous est présenté soit dans la production donc on va décortiquer des discours mais non pas en termes de déconstruction pour dire il est valide ou il est persuasif et donc pour faire cette analyse ou cette production il y a toute une série de d'outils rhétorique si vous voulez on a comme une palette ou une boîte à outils dans lesquels on va piocher en fonction des discours qui nous concernent et parmi tous ces outils on a les trois principaux ce qu'on appelle les preuves rhétorique preuve il faut l'entendre comme moyen de persuasion qui sont le logos le pathos et l'ethos le logos c'est assez facile c'est quelque chose avec lequel on est très familier c'est les raisonnements d'accord donc les raisonnements de pensée le discours en lui-même l'ethos c'est l'image de la personne mais l'image qu'elle donne elle-même en tant que orateur donc ça veut dire à partir du moment par exemple moi j'ai pris la parole devant vous de fait vous vous construisez une image de qui je pourrais plus ou moins être ce que je suis quelqu'un d'agressif de violent de conciliant de bienveillant etc donc c'est l'image construit construite par la personne en tant qu'elle prend la parole et enfin le pathos c'est les émotions mais plus spécifiquement c'est la mise à disposition émotionnelle de l'auditoire donc de façon très classique si vous êtes un avocat et que vous défendez votre client et que vous cherchez à l'innocenter vous allez chercher à créer par exemple de la pitié dans votre auditoire pour que votre auditoire ressente de la pitié envers votre client et le juge innocent d'accord donc c'est la mise à disposition émotionnelle de l'auditoire auquel vous vous adressez et donc on appelle ça les preuves techniques les preuves rhétoriques parce qu'elles sont construites dans le discours et ce que je proposais de faire c'est de m'attarder sur une preuve et de faire une courte analyse si vous voulez de comment elle fonctionne dans certains discours conspirationnistes mais dans beaucoup d'entre eux et je proposais de passer en revue la preuve du logos du raisonnement logique notamment sur un point qui permet aussi de distinguer l'approche rhétorique de l'approche cognitiviste donc les cognitivistes c'est tout ce qui est mécanisme de pensée et notamment les biais de confirmation etc d'accord et donc voir un peu comment ces deux disciplines se répondent et peuvent s'articuler ce qu'on remarque en rhétorique c'est que toute une série de discours conspirationnistes sont très persuasifs parce qu'ils font ce qu'on appelle le saut de l'indice à la preuve d'accord et donc la différence entre la rhétorique et les sciences cognitivistes c'est que en rhétorique on va dire il est persuasif parce qu'il y a ce type de mécanisme qui est mis en place dans les sciences cognitivistes a priori ils vont disqualifier le discours il veut dire comme il y a ça on le considère comme irrationnel ce que nous on essaye de dire c'est que ça peut ou ne pas être irrationnel mais en tout cas ça participe de la persuasion vis-à-vis de l'auditoire auquel ils s'adressent et donc ce mécanisme il fonctionne de la sorte en gros tous 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 peu importe notre métier notre fonction ou autre on passe notre temps à fonctionner sur base d'intuition et d'indice je sais pas vous avez froid vous vous dites c'est parce que j'ai pas mis des charpières et que j'ai pris le vélo et il y avait du vent et j'ai attrapé un rhume d'accord donc on fonctionne dans notre vie quotidienne par des raccourcis si vous voulez d'un indice on en déduit une conclusion c'est le même mécanisme qu'on retrouve à haute échelle par exemple dans les métiers d'inspecteurs ils arrivent sur une scène de crime ils collectent toute une série d'indices et puis ils les passent enfin ils passent toutes leurs hypothèses à la moulinette ils en font une ils passent enfin ils font les preuves de l'esprit critique si vous voulez ils confrontent leurs premières hypothèses leurs premiers indices à toute une série d'autres choses peut-être qu'ils ont trouvé sur le lieu du crime des témoignages qui viendraient concorder ou non leurs premières hypothèses et puis certains de ces indices vont acquérir le statut de preuve au sens juridique du terme et donc vont permettre d'inférer une conclusion donc ça c'est le mécanisme indiciaire classique qu'on fait tous et qu'on fait très souvent en général dans la majorité des cas on ne fait pas ce passage on ne met pas nos intuitions à l'épreuve de l'esprit critique dans la vie de tous les jours ça va ce qui est important c'est que dans le domaine judiciaire ou le domaine médical par exemple il faut évidemment que cette étape de l'esprit critique soit faite il faut qu'on mette à l'épreuve les indices pour pouvoir en faire des preuves et ce qu'on remarque dans les discours conspirationnistes c'est qu'en général ils ne font pas cette étape ils font des indices directement la preuve du complot qu'ils présentent et c'est là que réside toute la force persuasive de ces discours c'est qu'une fois que vous avez une preuve devant vous on vous le présente comme si c'était évident et comme s'il n'y avait plus besoin d'argumenter parce que on le voit c'est clair et net on a la preuve est ce que c'est clair en quoi ça est un mécanisme persuasif et donc c'est quelque chose qu'on fait tous c'est juste que dans certains cas il faut évidemment que les indices soient testés avant de pouvoir être présenté comme preuve et alors ça me permet de rejoindre une des questions qui avait été évoqué dans l'introduction c'est pourquoi tout le monde s'inquiète des théories du complot et de leur présence et pourquoi on essaye de trouver des solutions pour lutter contre elle ou en tout cas les contenir etc et je pense c'est une réponse parmi d'autres certainement c'est que justement elles mettent à mal le fondement un des fondements de notre démocratie qui est cette possibilité de discours et de dialogue et de mise à l'épreuve de l'esprit critique en fait car comme elles présentent leur discours comme évident a priori on ne peut plus les discuter et peu importe les disciplines scientifiques mais ou même les processus processus politiques décisionnels etc il y a toujours cette phase de discussion qui pour moi est assez cruciale et assez centrale en démocratie et en fait de par ces mécanismes de mise en évidence de certains éléments on coupe la possibilité de dialogue et je pense que c'est en ça qu'elles sont une menace ou en tout cas un type de discours qui mettent à mal notre esprit critique et qui peuvent avoir un impact négatif sur nos sociétés alors évidemment il y avait la question du contexte actuel de la crise qui a mis en exergue tous ces phénomènes parce que les discours conspirationnistes existent depuis toujours les complots avérés existent aussi donc c'est pas parce qu'on dénonce les théories du complot qu'on reconnaît enfin qu'on n'est pas capable de reconnaître que certains complots existent mais et je pense que ce qui est particulier aux périodes de crise c'est que les périodes de crise mettent en exergue le fait que toute décision a un impact sur différents secteurs on l'a vu de façon très très nette avec le confinement par exemple effectivement on a privilégié la santé au dépôt vous de certains autres secteurs et donc tout oui tout choix toute délibération toute décision a un impact sur les autres et donc en période de crise encore plus qu'en temps normal on cherche des guides on cherche des gens qui peuvent nous aiguiller qui peuvent nous aider à y voir un peu plus clair et sans doute il faudrait là avoir la confirmation des psychologues mais sans doute que toute une série de théoriciens du complot en fait se sont inscrits dans ce besoin tout à fait naturel de trouver un guide et justement de donner un sens à ce qui se passe et à éclairer entre guillemets la vision du monde ou la société de certaines personnes et c'est tout à fait anecdotique mais pas tellement non plus quand vous écoutez les discours des conspirationnistes ils font tout le temps allusion au fait d'être éveillé de montrer le droit chemin de d'ouvrir le regard etc donc tout ce vocable autour de la notion de guide de personnes qui sait et qui est capable de prendre la décision est très présente dans leur discours et je pense que ce n'est pas anodin et qu'en fait ça répond au fait que tout est mélangé y compris discursivement les genres de discours se mélangent on a eu des des scientifiques qui faisaient des discours politiques on avait des politiciens qui basaient leurs décisions enfin leurs discours sur des avis scientifiques etc que le mélange des genres à tous les niveaux faire ressortir plus que jamais notre besoin de guide et que certaines personnes sont se sont présentées en cette période ci comme ceux qui pouvaient un peu nous éclairer et que c'est notamment les théoriciens du complot qui ont rempli et qui remplissent encore sans doute ce rôle maintenant voilà pour pour les dix minutes plus au moins synthétiser très très bref sur les théories du complot et la rhétorique merci beaucoup lucy pour cette exposé très très intéressante très très éclairante et voilà je sais pas si 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 quelqu'un veut réagir directement à cet exposé ou posséder voilà une question ou comme vous voulez d'accord sinon moi je veux bien le faire bah alors en fait je voulais que on reste sur pas dans cette première partie en tout cas sur sur la question de de l'origine du complotisme enfin on l'a vu les théories du complot enfin comme comme vous l'avez dit enfin elles sont pas elles s'émergent ont émergé dans certains cas dans des dans des situations des crises on a vu le en septembre 2001 aux états-unis ou aujourd'hui avec la pandémie et du coup enfin elle s'est manifeste essentiellement dans la production d'un récit un récit qui cherche pour soi-disant d'expliquer la réalité mais qui finalement se nourrit de des éléments de la fiction quoi donc en psychologie sociale par exemple on dit que après un événement traumatique il y a un phénomène de déni de la réalité est ce que c'est le cas ici avec les théories du complot dans dans cette nécessité d'avoir une une réponse une réponse alternative ou où est ce qu'on est plutôt face à un problème de des crises de la rationalité parce que qu'est ce que qu'est ce qui cherche au fond des théories du complot alors je pense qu'il ya un peu des deux je pense qu'effectivement il ya la notion de récit est centrale et je pense qu'une autre effectivement l'idée de faire sens à mon avis est assez importante je sais pas si j'irai jusqu'à dire qu'ils empruntent automatiquement à la fiction mais en tout cas ce qu'ils font c'est qu'ils acceptent certaines contradictions enfin les discours conspirationnistes acceptent certaines contradictions d'ordre logique qu'on n'accepterait pas dans un autre cas vous avez alors c'est une théorie du complot qui peut paraître un peu inoffensive mais par exemple les platistes donc ceux qui disent que la terre est plate ils font toute une série d'expériences pour prouver que la terre est plate toutes les expériences donnent le résultat inverse mais c'est pas grave et donc il ya toute une série de raisonnements illogiques qu'a priori nous enfin pas nous mais qu'a priori on on déclarerait comme irrecevable qui sont acceptés et je crois que c'est en ça qu'on peut dire aussi qui sont des récits c'est que par exemple dans les rêves ou dans les histoires il ya toute une série de choses pas tout à fait logique ou invraisemblable qu'on accepte et c'est pas grave donc je crois qu'en ça on peut dire qu'effectivement ils empruntent à la fiction et au récit c'est à dire qu'ils refusent certains éléments de la logique rationnelle au sens premier du mot si vous voulez qu'on refuserait dans toute une série d'autres cas après pourquoi est ce que dans certains cas on accepte ces discours ou pas je pense qu'effectivement la question de faire sens est crucial et peut-être très banal mais que parfois la réalité est trop dure à accepter c'est et donc soit on glisse dans le déni carrément on l'a mis c'est ce que la plupart d'entre nous on fait quand on apprend par exemple la mort brutale d'un proche on commence tous par dire c'est pas vrai c'est des mécanismes de protection assez basique mais en général ça n'a qu'un temps et puis on se met à réaliser et on accepte d'accepter la réalité alors soit on glisse dans le déni soit on va donner une explication aux choses qui nous rassure un peu plus et par exemple c'est clair que dans les théories du complot on injecte du déterminisme on trouve un coupable et un responsable pour un malheur ou une catastrophe c'est plus facile de retrouver en tout cas un sentiment d'agentivité ou de se dire on peut faire quelque chose quand on a un coupable désigné c'est beaucoup plus difficile d'accepter que certaines choses arrivent simplement parce qu'elles arrivent et qu'on n'a pas beaucoup de prise dessus donc il y a de ça donc effectivement chercher à faire sens et se redonner un récit qui fait sens pour nous il y a le côté collectif évidemment on se rassemble avec différentes personnes on partage quelque chose et puis comme vous l'avez dit la question de la crise de la rationalité mais ça je crois que les théories du complot ne sont qu'un qu'un des symptômes d'une crise plus générale qu'effectivement notre rationalité sans doute un peu mise à mal pour le moment et que ça part un peu dans tous les sens et qu'une des expressions de cette crise serait les théories du complot parce qu'en fait elle interroge notre vision classique de la rationalité qui est très schématiquement la logique de Descartes et elle refuse sur certains points cette logique là tout en se revendiquant de l'esprit critique si vous écoutez des discours conspirationnistes ils passent leur temps à dire j'ai combiné les sources j'ai croisé les informations j'ai été très critique j'ai lu plein de livres je et donc il se donne tout un discours tout un un artifice autour de leur discours qui paraît très très moderne mais il met à mal la conception cartésienne de la rationalité qui jusqu'à présent était un peu la façon dont on la voit d'office dans nos sociétés mais mais je pense que ce n'est pas limité aux théories du complot et que peut-être qu'élargir notre conception de la rationalité c'est pas une mauvaise chose dans l'absolu c'est juste que là ça explose de toutes parts et donc il ya certaines certains discours qui nous plaisent plus ou moins y compris les discours conspirationnistes en fait je voudrais revenir sur la question justement c'est sur la bord dans lequel on se trouve de la rhétorique c'est à dire que peut-être qu'il n'y a pas aussi une explosion pseudo rhétorique je dirais puisque le texte est absolument partout et on est dans le dire absolu il faut toujours dire il y a toujours quelque chose à dire n'importe qui se sent habilité à dire éprouve la nécessité d'avoir dit donc voilà il ya toute une construction de discursive j'irai et donc de penser inévitablement qui est certes souvent bancale et qui n'est pas du tout approprié peut-être même au débat puisqu'il s'agit beaucoup plus d'infectiver les autres par exemple que de débattre on n'est plus dans la polémique permanente ce qui est pour moi le contraire même du débat donc et donc du coup je me demande s'il n'y a pas aussi cet aspect là c'est à dire qu'effectivement il ya une émulation à devoir à tout prix apporter une sorte de gravillon à l'édifice pour pas dire de pierre donc oui qui n'a pas d'intérêt d'ailleurs qui ne fait que parasiter globalement les choses et quand on regarde bien le fil de certaines discussions si on peut encore appeler ça comme ça il ya des dérives qui part très vite parce que c'est très vite à nominem par exemple donc d'office on est tous très on est dans des biais de combats de frontalité de tentatives d'écraser l'autre par des arguments etc et je dirais là c'est au mépris de toute construction même intellectuelle du discours lui-même les gens se contentent de gerber quelque chose pour le dire boulièrement parce que ça suffit en fait apparemment ça leur suffit amplement mais ça dérive parfois parce qu'on sort très vite du sujet savoir si quel que soit le sujet concerné on est plus très vite dans une sorte presque de métadiscours j'oserais dire qui est celui de simplement avoir raison surtout pour reprendre du spinoza ou ce genre de d'idées quoi avec sans technique en plus mais avec simplement une sorte de surenchère en fait oui évidemment la question des réseaux sociaux et des moyens qu'on a à notre disposition actuellement pour s'exprimer est centrale elle amplifie toute une série de phénomènes qui existaient déjà les théories du complot existent depuis toujours mais elles ont acquis une visibilité et une rapidité de diffusion qu'elles n'avaient pas jusqu'à très peu mais ça comme toute une série de discours et en fait se pose aussi une question qui est centrale en rhétorique c'est la question des auditoires c'est qu'a priori un discours s'adresse toujours à un auditoire particulier ou en tout cas défini pour l'orateur c'était très clair du temps d'aristote au quatrième siècle avant jésus-Christ c'était même dans certaines institutions fixes on avait certains types de discours ça a été chamboulé avec l'écrit l'imprimerie etc ça a été chamboulé avec la radio et la télé et maintenant c'est chamboulé dans une dimension qu'on n'imagine même pas et qui font qu'en fait souvent les enfin pas souvent mais en tout cas toute une série de discours soit non plus d'auditoires ne s'adressent plus à quelqu'un en particulier donc sans juste jeter sur la place publique qui prendrait la forme d'internet pour être dit mais s'ils ne s'adressent à personne ils ne sont pas reçus non plus on peut pas vraiment les évaluer soit ils sont dit à un auditoire inadéquat vous parlez sur internet comme vous parleriez dans votre cadre privé ou avec vos collègues ou autres soit ils sont dit à différents auditoires vous leur parlez vous parlez à ceux que vous pensez partager les mêmes idées que vous et puis en fait c'est public et donc d'autres enfin et donc on a un mélange qui est incroyable et qui rend la chose très très difficile en termes de simplement de se situer et savoir un peu face à quel type de discours on est et à côté de ça effectivement ça fait une cacophonie incroyable et on est au-delà de la démultiplication des auditoires et des plateformes et des orateurs si vous voulez face à une une on nous appelle en permanence à réagir effectivement on prend moins le temps de la réflexion qu'on le prenait avant et donc ça ça fait aussi que parfois on réagit plus à chaud ce qu'on faisait déjà avant c'est juste que ça restait dans l'ordre des trois personnes qui étaient à côté de nous et que maintenant quand on l'écrit en ligne évidemment et donc tout ça participe et permet aux théories du complot par exemple d'avoir un auditoire beaucoup plus large qu'avant vous avez toute une série de personnes qui font des théories du complot au canada qui arrive chez nous parfois à propos d'événements qui ne concernent même pas les citoyens belges mais dont les citoyens belges s'en emparent parce qu'ils voient là comme un combat ou simplement parce que le discours qu'ils ont écouté les a persuadés parce que ça a fait appel à de l'affect parce que ça a fait appel à toute une série d'éléments qui leur sont propres parce que l'éthos de la personne est telle que pour une raison x ou y qui se retrouvent dans ce qu'il dit parce que donc oui c'est clair que que le fait que chacun puisse s'exprimer qui est une très bonne chose en soi mais complique fortement la tâche en termes d'analyse et aussi de simplement savoir s'y repérer et qui écouter et qui on a envie d'écouter etc. peut-être aussi qu'on est capable d'écouter parce qu'on parlait d'un type de public effectivement il y a peut-être là un biais par rapport à la question de la vulgarisation qui en soit est souhaitable et obligatoire même dans la plupart des domaines parce que des choses sont souvent très pointues tout de même mais justement peut-être l'illusion est apportée que tout est compréhensible et que tout ce qu'on pense avoir compris est déjà réaliste est déjà clair est déjà susceptible d'apporter un avis éclairé de pouvoir y répondre du tac au tac il ya peut-être là une vaste illusion qui s'est mise en place aussi parce que avant il y avait simplement une forme peut-être certes hiérarchique si on peut dire mais qui n'est pas forcément demande en monde dans mon entendement n'est pas forcément négatif c'est à dire qu'il ya des paliers de compréhension qui sont nécessaires et qui sont utiles à apprendre les uns après les autres et la vulgarisation sert à franchir ces paliers en principe mais encore une fois selon une méthodologie ici il n'y a pas de méthodologie on a affaire à tout et n'importe quoi et je dirais que n'importe quel article de presse parlant de n'importe quel sujet convoque instantanément des centaines de gens qui sont absolument pas aptes à le comprendre le cas échéant parce qu'ils sont simplement pas formés pour ça ou qui n'ont même jamais abordé le sujet que ce soit des sujets politiques que ce soit des sujets bon je reviens sur la question du complot parce que ça touche nécessairement les questions politiques par exemple combien de fois simple article sur n'importe quoi mais même sur le sur l'espace je veux dire par exemple pour un truc qui normalement devrait pas poser tant de conflits il ya systématiquement quelqu'un qui va venir frontalement rabrouer les l'articles ou le journaliste en avant la c'est n'importe quoi parce que bon alors là éventuellement l'argument massue qui passe pour l'argument d'autorité est le complot qu'on va mettre derrière la lune pour prendre un exemple au hasard et c'est bon ben systématiquement on a ce genre de retour mais qui effectivement passe à plus l'impression que c'est pas tellement pour apporter quelque chose en plus au débat mais juste pour le plaisir de la contradiction je veux dire et sans aucun fondement avant même d'arriver au complot je dirais le complot peut être convoqué comme argument d'autorité très paradoxalement vous voyez c'est plutôt à cet endroit là qui finit par arriver c'est quand les gens sont coincés dans un une frontalité de contradiction je dis ça et l'autre en fait dit le contraire ben crac on arrive avec l'autorité généralement soit elle sera scientifique d'un côté soit elle sera complotiste de l'autre oui il y a aussi un panier là on peut aller piocher quand on en a besoin oui il y a beaucoup de choses dans ce que je dis je pense que pour revenir au tout début de votre commentaire autour de tout le monde s'exprime il y a tout et n'importe quoi et on est potentiellement pas tous capables de tout comprendre je pense que pour rester en rhétorique il faut si on analyse ça selon l'angle des genres discursifs ça apparaît très clairement que tout est mélangé avant alors c'est plus c'est encore d'actualité mais ça va être mis à jour effectivement dans la rhétorique classique on a trois types de discours le discours judiciaire qui se prononce au tribunal le discours politique à l'assemblée et les discours de blâme et d'éloge qui ont pour but de créer de la concorde et un sentiment de communauté entre les gens et donc chaque type de discours est très codifié est très marqué etc évidemment ça doit s'enrichir de toute une série d'évolution des sociétés auxquelles on a été confronté au cours du temps qui font que ces trois types de discours existent toujours mais doivent être enfin d'autres catégories doivent être ajoutés mais si vous prenez par exemple une vidéo sur youtube ça devient très difficile d'identifier quel type de discours fait est ce que c'est de la vulgarisation scientifique est ce que c'est une youtubeuse ou un youtubeur qui fait du placement de produits est ce que c'est quelqu'un chez lui qui a décidé d'ouvrir une chaîne youtube où il commande l'actualité mais qui n'a aucune formation de journaliste etc et donc en fait tout nous apparaît sur un même plan et on n'arrive plus ou plus difficilement à identifier le type de discours qu'on a devant nous et donc ça crée de la confusion de fait ça peut créer je pense vous avez raison l'impression que tout le monde est apte à parler de tout alors évidemment tout le monde est apte à parler de tout mais est ce que tout le monde est apte à décider surtout ça c'est une autre question on sort du cadre des complots à proprement parler et puis je crois aussi que nos modes de fonctionnement sont tels qu'on nous demande aussi d'être capable de parler surtout pour le moment on va énormément nous demander notre avis nous solliciter etc et si on ne sait pas quoi répondre on va on peut risquer d'être catégorisé comme quelqu'un ne faisant pas preuve d'esprit critique et n'ayant pas un avis éclairé sur les choses du monde autour de lui donc on est beaucoup plus sollicité donc ça participe peut-être aussi du fait que tout le monde s'exprime dans tous les sens mais je pense que le cadre du mélange des genres est assez éclairant pour comprendre qu'en fait on ne sait plus quels sont les discours qu'on a face à nous et parmi les discours complotistes sur lesquels je travaille vous en avez certains qui reprennent tous les codes du débat journalistique télévisé de l'information etc donc si on ne nous présente pas les orateurs qu'on a devant nous et que on met dernière info x ou y et qu'on tombe sur ça ça demande de les écouter quand même un petit peu pour se rendre compte qu'ils sont conspirationnistes mais le cadre du discours tel on pense être face à une émission de journalisme x ou y donc je crois que ça c'est c'est une clé et alors vous parliez aussi de l'argument d'autorité je pense qu'une façon aussi de voir c'est la question de la charge de la preuve c'est a priori quand vous venez contre l'opinion commune c'est vous qui avez la charge de la preuve de dire pourquoi vous êtes à l'encontre de du discours qu'on soit qualifié d'officiel ou autre qui circule et ce que les discours conspirationnistes arrivent à faire c'est renforcer cette charge de la preuve et donc ils se présentent comme si ce n'était pas eux de prouver qu'ils avaient raison mais à vous de prouver que vous enfin eux ont raison et donc c'est à vous de prouver que vous avez raison et ça va avec tout ce que je disais sur l'évidence persuasive ils se présentent comme si et là où ils sont très forts c'est qu'effectivement dès que vous apportez un contre-argument ils vont dire oui mais ça c'est parce que ça fait partie du complot ou si j'ai pas l'explication x ou y c'est justement la preuve du complot c'est parce qu'on qu'on me le cache d'accord et donc en ça à nouveau retombe sur l'idée d'évidence donc c'est évident qu'il y a un complot enfin c'est dans ce type de discours et c'est là que je trouve moi personnellement qui sont les plus dangereux c'est qu'en fait ils refusent tout dialogue il n'y a pas de vrai dialogue même si on a l'impression que etc il n'y a pas de discussion parce que tout ce que vous êtes dit enfin tout ce que vous dites est automatiquement retourné contre vous et la charge de la preuve ne change jamais elle est toujours à charge de la doxa de l'opinion commune dans les discours conspirationnistes et jamais à leur charge à eux oui c'est un peu pour moi le pôle la polarisation symbolique entre ce qu'on admettrait comme étant en quelque sorte des gens qui seraient véritablement critiques et systématiquement confrontés comme par hasard pas uniquement des bien pensants et c'est un peu j'ai l'impression qu'il y a un peu cette unité où chaque personne devient aujourd'hui le révolutionnaire cerné par les bien pensants oui c'est quel que soit le point de vue on se place ce qui est pour moi éminemment nombriliste et qui va qui vient sociologiquement à la suite de beaucoup d'autres choses cela dit c'est un produit de quelque chose c'est pas c'est pas neuf de ce point de vue là c'est l'avatar de quelque chose mais qui ce qui a tendance à se cristalliser aujourd'hui sur l'ensemble des opinions d'ailleurs quelques qu'elles soient bonnes ou mauvaises qu'elles soient alimentées ou non d'ailleurs il ya cette tendance à la polarisation des points de vue comme si effectivement s'asseoir sur s'asseoir s'adosser à quelque chose ça voulait nécessairement il fallait commencer d'abord par discréditer absolument ce qui est en face et à partir de là effectivement si les journalistes je prends le jour ce jour du journaliste parce qu'effectivement ils sont considérés comme étant les agents de la doxa et les agents du dominant c'est toujours ce mot là qui revient du système dominant en tant que tel et donc leur discours est disqualifié par principe c'est à dire que peu importe la news dont on parle il y a toujours au moins une raillerie au minimum ça commence par la raillerie ensuite on a le complot qui vient derrière pour comme je disais amener l'argument d'autorité contre l'autorité qui est celle d'en face c'est à dire celle le dominant qu'il faut nécessairement démonter puisque si ça prend c'est produit par le système aussi juste que ça soit c'est de toute façon des qualités difficultifiées par l'émetteur en quelque sorte oui oui effectivement c'est assez fascinant de voir comme le journalisme qui a priori était un des contre considéré comme un contre pouvoir est devenu dans le chef de certaines personnes tout à fait annexe au pouvoir et plus du tout un outil du contre pouvoir et par rapport à la question du conspirationnisme qui est automatiquement contre ce qu'on pourrait enfin ce que vous avez appelé la bien-pensance ou autre je crois juste qu'il faut faire attention qu'on a aussi tendance nous les médias à qualifier toute personne qui est un peu critique du système de conspirationniste ou en tout cas c'est un disqualificatif qui a pris une ampleur qu'il n'avait pas il y a quelques années non plus aussi et qui est devenu parfois une façon pour les gens de mettre court à la discussion avec non mais ça de toute façon c'est du complot et si c'est du complot d'office on disqualifie la personne qui arrive avec des arguments critiques alors c'est aussi repris par les conspirationnistes qui disent oui mais si critiquer tel truc c'est être conspirationniste je suis conspirationniste donc mais c'est devenu une étiquette qui est à la fois paradoxalement disqualifiante on va l'utiliser pour dire ça c'est du complotisme parfois avec abus aussi dès que quelqu'un est un peu critique on va dire non non mais ça c'est du complotisme ce qui n'est pas toujours juste et c'est parfois aussi repris de façon assez perturbante en fait comme une étiquette enfin comme un faire valoir parce que ça devient presque synonyme de alors c'est un grand grand mot mais du résistant celui qui ose aller à l'encontre celui qui est courageux celui qui dit le fond de sa pensée et celui qui ose s'opposer aux autorités et en fait ça c'est une c'est comment se réapproprier en fait au départ les discours conspirationnistes c'est plutôt des discours victimaires on est victime d'un système mais être en permanence une victime enfin si on est en permanence une victime c'est difficile de proposer un discours persuasif qui mène à une véritable action ou prise de décision ou autre et donc je pense qu'on est en train de voir un renversement progressif de l'étiquette conspirationniste qui petit à petit se réapproprie des codes qui lui permettent de sortir du statut victimaire pour aller vers des propositions plus concrètes et réaffirmer une voix au chapitre en gros et le droit de dire certaines choses sur la scène publique mais en récupérant et effectivement aussi vous avez beaucoup beaucoup de conspirationnistes qui se présentent comme lanceurs d'alerte qui est un peu la figure du héros contemporain le lanceur d'alerte et du résistant etc et donc on les voit petit à petit se réapproprier toute une série de codes pour opérer un renversement de l'éthos en fait de l'image qu'ils donnent de même à travers leur discours tout à fait juste je vous en prie si vous voulez intervenir merci bonsoir vous m'entendez oui d'accord j'ai parfois des problèmes des micros voilà j'ai essayé de mettre un peu d'ordre dans ce que je veux dire parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont très très intéressants ici donc voilà moi je suis détaché pédagogique au niveau des jeunes mgtb j'ai été amené à m'intéresser aux théories du complot très très tôt dans le sens où j'ai commencé à enseigner le 5 septembre 2001 dans une école molenbécoise donc six jours après j'ai été plongé dedans et je suis ici en charge donc de créer des animations formations etc par rapport aux théories du complot et étant professeur de français d'histoire et de sciences sociales ce qui m'intéresse très fort justement c'est tout ce qui est rhétorique discursif les mécanismes je ne cherche plus à prouver qu'un complot est faux parce que comme vous l'avez très bien dit Alain et Lucie excusez moi je vous tuto c'est l'habitude vous êtes c'est impossible c'est tout simplement impossible mais je me retrouve en fait assez désarmé dans le sens où je m'explique j'ai arrêté évidemment de suivre les fils de commentaires en tous les articles d'abord pour ma santé mentale et j'ai arrêté de commenter encore plus pour ma santé mentale parce que c'est comme vous l'avez dit impossible mais j'ai vu depuis le début de la pandémie pas mal de gens dans mes amis des gens diplômés en règle générale vivant tout à fait normalement etc etc plonger là dedans tout simplement parce que pour la première fois de leur vie une décision gouvernementale les touchait directement par rapport notamment au je veux dire au contrôle dans les rues et tout ça oui ce sont pas des petits blagues de cité donc forcément ils n'ont jamais connu ça et en fait donc déjà dans des discours où j'avais l'impression qu'ils découvraient le système dans lequel nous vivons le système capitaliste oui les grandes sociétés pharmaceutiques veulent faire des bénéfices oui oui merci capitaine évidence c'est assez logique mais ce qui est assez incroyable c'est que j'ai commencé à refuser déjà à débattre même parfois avec certains de mais parce que je crois qu'on peut tous tomber dedans un moment un autre avec certains de gens qui me sont très proches avec qui parfois je peux travailler par exemple je reprends les attentats du 11 septembre je refuse de débattre sur à quel degré le métal fonce c'est pas mon domaine de compétence déjà je leur dis c'est pas notre domaine de compétence donc c'est pas à nous de travailler dessus voilà alors travaillons avec quelqu'un dont c'est le domaine de compétence et donc j'ai travaillé sur mon domaine de compétence qui est l'analyse historique la critique de source ce genre de choses et j'ai été assez surpris de voir des gens extrêmement intelligents par exemple ne pas trouver de problème à écouter quelqu'un comme sylvain trotta qui dit que la lune est creuse mais il n'y a pas de problème qui va se contredire avec un autre théoricien du complot qui dit que les nazis vivent sur la fâche de la lune alors qu'il va dire en même temps qu'on n'a jamais été sur la lune c'est tout à fait contradictoire et un des derniers qu'il y a eu c'est une publication facebook qui a beaucoup circulé de goebbels qui aurait dit comment contrôler le peuple par la peur etc etc donc déjà je l'aurais dit que prendre un homme politique qui a joué des mécaniques complotistes pour arriver au pouvoir c'était un petit peu spécial pour le dénoncer et également ça m'a semblé très bizarre de voir un fanatique du nazisme le critiquer et donc je me suis renseigné et en deux trois minutes j'ai découvert il n'a jamais dit ça c'est Robert Kennedy jr qui dans un discours anti-vax à berlin a repris à son compte et a déformé certaines parties etc et en fait j'en arrive à un stade où ces gens s'en fichent que ce soit faux ils disent oui mais il y a du vrai oui mais même si c'est pas vraiment vrai il y a une vérité derrière ça dit quelque chose auquel on croit et je leur dis mais je suis syndicaliste je veux dire j'ai des choses contre la société dans laquelle on vit depuis depuis plus de 20 ans je leur dis mais ce sont des phénomènes ces phénomènes dont vous parlez sont étudiés depuis des décennies par des anthropologues des sociologues des politologues etc etc vous vous y êtes jamais intéressé et ici vous prenez des discours de gens qui sont mais complètement souvent à la masse qui s'autoproclament experts qui en trois clics on trouve toute l'information ils n'ont pas de diplôme ils n'ont rien du tout où ils sont complètement désavoués par le consensus scientifique mais ce n'est pas parce qu'on parle d'un truc qui nous touche maintenant qui nous fait mal et donc on l'accepte et moi pour finir accepte plus que je vienne critiquer ce que ce que c'est j'en ai dit je reçois juste après la conférence ici une amie qui vient manger avec ses deux adolescentes parce que leur père dont elle est séparée est un complotiste convaincu et les filles ne veulent plus se faire vacciner je dois avouer que la face ce genre de mécanique discursive où on balance plein d'informations et que même quand j'arrive par a plus b à démontrer qu'elles sont fausses détournées et manipulées il se fiche pas mal d'avoir eu affaire à un menteur un manipulateur parce qu'il va dans leur sens et là je me demande vraiment comment en formation je peux arriver à combattre ça voilà merci évidemment que donc prouver que c'est faux c'est extrêmement enfin et donc que toutes les informations enfin les fausses informations qui circulent sont fausses c'est extrêmement fatigant mais heureusement que toute une certaine toute une série de personnes le font je crois que c'est absolument nécessaire de le faire mais c'est pas suffisant mais effectivement il faut quand même qu'on le fasse parce que sinon on ouvre la porte à un relativisme total et sans fin mais on est d'accord ça ne suffit plus pour par exemple le cas des deux jeunes filles que vous disiez qui ne veulent plus se faire vacciner et la vérité ou les faits en eux mêmes ne suffisent plus donc il faut faire autre chose en plus avec les exemples que vous donnez les gens vous côtoyez etc je pense aussi que ça montre bien que considérer que tous les complotistes sont simplement des abrutis c'est pas une bonne chose on commence plus avant c'était éventuellement des personnes peut-être un peu plus dans leur monde à part souvent cachés c'est à dire on se revendique pas conspirationniste sur la place publique maintenant ça a pris une ampleur telle que je pense que disqualifier simplement les gens qui sont conspirationnistes en disant vous êtes bête déjà ça sert à rien et surtout c'est pas vrai on peut pas simplement considérer que toute personne qui tient un discours conspirationniste est bête et là je crois qu'on touche à la question de la rationalité et qu'est ce que c'est que la rationalité et vous l'avez dit ils disent en même temps qu'on n'a jamais été sur la lune mais que je sais plus qui c'était les nazis vivent de l'autre côté c'est illogique en termes de rationalité cartésaine mais ça répond sans doute à d'autres éléments qui sont constitutifs de notre rationalité qui se rapproche plus de l'anthropologie ou la psychologie aussi qui je pense sont des éléments que pendant longtemps les sociétés occidentales ont mis de côté en disant je pense donc je suis et n'ont fait que de ça si vous voulez le summum de la rationalité et que ça ressort un peu de façon monstrueuse ou explosive parce qu'on a voulu nier quelque chose qui est constitutif de notre identité en tant qu'humain ensuite sur qu'est ce qu'on fait alors ça c'est la plus grande question du moment c'est c'est très très difficile je pense que le plus important c'est de maintenir le dialogue pour effectivement essayer de garder cette idée même que alors c'est très difficile parce que d'un côté on a envie de dire tout point de vue se vaut donc j'écoute tes arguments mais en même temps a priori on est déjà convaincu que l'autre est conspirationniste donc on sait qu'on ne va pas adhérer à ses arguments donc c'est une fausse mise en scène peut-être pas c'est sans doute une fausse mise en scène du débat peut-être pas de l'écoute parce que vous n'adhérez pas que vous pouvez pas écouter l'autre donc ça c'est déjà quelque chose il faut que l'autre soit prêt à faire la même démarche ce qui est rare en général dans le discours conspirationniste et je pense qu'il faut aussi distinguer ceux qui adhèrent aux théories conspirationnistes et ceux qui les promeuvent et qui tiennent les premiers discours je pense que c'est pas tout à fait la même chose des jeunes gens qui ne veulent pas se faire vacciner qu'un théoricien du complot qui va expliquer que si on se fait vacciner on va tous être contrôlés par la 5G parce qu'on nous met du nanogel dans le corps donc je crois que ça il faut distinguer et alors d'un point de vue très concret par exemple nous ce qu'on est en train d'essayer de faire en cours mais donc c'est à l'université et c'est des étudiants de deuxième année en fac de sciences politiques et de lettres c'est un cours transversal c'est on analyse avec eux les trois preuves rhétoriques et tos pathos phogos au sein de discours complotistes on regarde des discours on les analyse et puis on les met en phase de production on leur demande de créer enfin de produire une théorie du complot en utilisant les outils rhétoriques et surtout et c'est là que c'est vraiment important on leur demande après d'avoir un regard réflexif donc pourquoi j'ai mis en place telle stratégie et quels effets persuasifs je pense que ça a eu pourquoi j'ai construit tel ethos plutôt que tel autre pourquoi j'ai créé telle émotion et bon c'est c'est on l'a fait l'année passée là maintenant ça va être la deuxième fois qu'on le fait donc on n'a pas encore beaucoup de recul mais qui est assez clair en tout cas c'est que ça permet aux étudiants de comprendre ce qui peut les persuader dans un dans ce type de discours de comprendre en quoi c'est persuasif après ça veut pas dire qu'ils vont pas y adhérer mais comment ils sont conscients de ah ben oui là la personne j'y crois parce qu'il a l'ethos il construit l'ethos du médecin et que c'est une figure rassurante dans la société c'est sans doute pour ça que j'adhère plus à son discours parfois c'est des choses plus terre à terre aussi j'y adhère simplement parce que mes copains y croient je pense qu'il ya beaucoup de ça aussi mais alors ça c'est pas trop de mon domaine c'est plutôt du domaine de la psychologie mais ce que nous on essaye de faire c'est sentir de façon pratique et concrète qu'est ce que c'est qu'un discours conspirationniste et pourquoi il est efficace mais en ayant ce regard réflexif parce que sinon on crée juste de la machine à faire des conspirationnistes entre guillemets mais comme il ya ce regard réflexif on leur demande de réfléchir à comment ils ont construit leur discours on espère que ça puisse avoir mais ça puisse développer leur esprit critique en gros mais bon ça prend un peu de temps voilà c'est une piste qu'on a besoin d'explorer merci je voulais juste rebondir sur la question de la rationalité vous parlez tout à l'heure de enfin j'avais fait référence tout à l'heure à la question de la crise de la rationalité mais en fait parce que peut-être le faire croire à une théorie de crompleau ne correspond pas directement à un manque de rationalité mais paradoxalement à un excès de rationalité qui ont empêche finalement de délire à l'idée de comprendre l'univers symbolique au sein d'un discours ou d'un récit et du coup on va interpréter tout simplement comme vous le disait que du logos comme du rationnel mais je sais pas si c'est un trop plein ou un trop peu de rationalité mais de façon tout à fait schématique dans la pensée occidentale si vous voulez d'un côté en termes rhétorique vous aviez platon qui disait la rationner c'est le la rationalité pardon c'est le discours pur c'est le raisonnement logique tout ce qui est émotion et caractère de la personne il faut en faire abstraction car ça nous rapproche de la manipulation et vous aviez aristote qui disait en fait on est des êtres humains et on ne peut pas faire abstraction des émotions et des qualités de la personne qu'on a devant nous donc plutôt que de nier cette partie-là de nos raisonnements et du fait qu'on va adhérer ou non à un discours essayant de les comprendre et de les prendre en considération mais entre guillemets platon a gagné et on a été de plus en plus vers un modèle principalement logique rationnel scientifique on a les preuves on a les faits ça marche et ça doit nous et avec l'idée qu'a priori les raisonnements purement logique factuel et les preuves scientifiques devaient suffire à la persuasion puis on a eu un gros gros choc et qui s'est marqué par un retour abusif de la rhétorique avec tout ce qu'elle a de plus noir c'est la seconde guerre mondiale où on a eu des discours de propagande tels qu'effectivement on a été complètement manipulé par les enfin nous pas mais les personnes qui ont vécu ici avant nous par le côté émotionnel le charisme de certains grands leaders etc et en fait ce qui est assez intéressant c'est que depuis cette époque-là si vous voulez toute une série de penseurs qui ont suivi la seconde guerre mondiale c'est pas de retourner à platon c'est de dire bon ben en fait peut-être qu'on s'est trompé peut-être qu'on doit reconsidérer les autres aspects de notre rationalité et donc peut-être qu'on va retourner vers quelque chose d'un peu plus large et c'est comprendre qu'est ce qui fait de nous des êtres humains dans tous les sens du terme mais je crois qu'en fait on est encore dans cette phase là que ça peut nous paraître loin la fin de la seconde guerre mondiale mais qu'en fait on est encore en train de redécouvrir entre guillemets d'autres facettes de notre rationalité qu'on a nié pendant longtemps et que ça je sais pas pourquoi mais ça continue à exploser de tous les côtés et que donc une des expressions de ça ça pourrait être les théories du complot mais je pense qu'adhérer un discours parce que ça nous fait du bien d'y croire ça peut être rationnel quand vous allez au funérail de quelqu'un et que je sais pas moi on vous dit c'était le meilleur des pères le plus gentil des hommes etc et que vous y adhérez en sachant que c'est pas vrai c'était peut-être pas le meilleur des pères mais sur le moment même ça vous fait du bien et c'est ce dont vous avez besoin le temps des funérailles c'est rationnel et donc on retrouve un peu de ça dans l'adhésion à certains discours conspiration c'est pas que ça parce que c'est pas limité dans le temps parce que c'est pas juste le temps des funérailles parce que c'est pas de comme un accord avec tout le monde et parce que ça s'accompagne pas d'une dissociation entre le discours et la réalité après mais ce besoin là de donner sens de façon non logique si vous voulez je le croire est rationnel et doit être considéré comme tel donc je sais pas si c'est un trop plein ou un trop peu mais en tout cas je crois que on a été confronté à l'échec de la rationalité cartésienne avec la seconde guerre mondiale et pas que et qu'en fait on est encore dans les suites de ça qu'on manque un peu de recul pour dire on est déjà passé à autre chose du coup on est peut-être face à un problème épistémologique le fait de la modernité a d'une certaine manière détruite ou en tout cas occulté d'autres formes de connaissances de savoir de savoir en tout cas un monde plus plus sensible ou les mondes du sensible ça a empêché d'une certaine manière d'avoir un recul face je sais pas à l'allégorie à la métaphore à un univers plus poétique et du coup enfin l'effet justement d'amener une vision un peu plus plus reverselle de lire de comprendre les mondes de cette façon là peut en parallèle justement limiter la décision facile à des théories complétaires oui je pense qu'effectivement enfin beaucoup d'ouvrages scientifiques qui sortent pour le moment sont sur cette idée que notre intelligence est multiple et notamment sensorielle etc donc je crois qu'effectivement on est en train de redécouvrir une part de notre rationalité qu'on a un peu nié mais je pense que s'accompagne de ça une confusion totale entre les genres entre les types de discours entre les institutions etc et que donc d'une part c'est très bien de redécouvrir ces différentes facettes de notre rationalité mais que on doit pas non plus tout mettre sur le même plan et devenir complètement relativiste je pense que cette redécouverte ou autre revalorisation de la rationalité doit s'accompagner de certaines responsabilités et doit s'accompagner d'une capacité à reconnaître les discours auxquels on est confronté et à identifier un discours scientifique un discours politique un discours des funérailles ou au contraire un blâme ou un discours une harangue militaire ou ce que vous voulez et que un des effets pervers un peu qu'on ait eu c'est que dans la suite enfin dans la deuxième moitié du 20e siècle on a aussi eu il ya eu un très grand courant relativiste et de dire que tout était discours et que tout se valait etc et qu'on paye aussi un peu les conséquences de ça maintenant parce que on est plus plus tout à fait capable de distinguer les différentes choses mais que revaloriser qu'on doit pouvoir faire les deux être capable de distinguer et d'élargir notre conception de la rationalité justement j'aimerais revenir sur cette question là parce que la question de la science est au coeur du complotisme dans la mesure où c'est la charge frontale elle est surtout là dessus peu importe le fontaine qu'il y a derrière qui soit de complot politique et autre c'est pas le problème la dimension politique est amenée systématiquement dans le discours mais parce que c'est ça qu'on prétend viser mais tout de même la charge frontale elle est d'abord contre la science en tant que telle c'est ça qui est mis en cause le coup de la lune c'est d'abord la science qui est mise en cause elle est incapable d'eux et elle prétend que et par ailleurs elle impose systématiquement un discours une réalité de fait et mais par contre ce que je note et c'est là que je veux en venir c'est éviter que le discours complotiste contradictoire à la science se repose sur des démonstrations pseudo scientifique mais c'est à dire rationnelle cartésienne scientifique de fait occidentale si j'ose dire même dans le perception même du monde et dans son sa description du monde c'est la même en réalité donc c'est un miroir inversé mais c'est un miroir tout de même c'est là que ça me frappe beaucoup les gens pensent être effectivement hors cadre voire repenser concrètement le cadre et la critique de la science et à la critique en tant que telle mais le font par des procédés de validation qui sont ceux et certes totalement corrompus mais qui sont en fait ceux qui sont singés à la science le fait c'est à dire qu'il s'agit de contrer le discours de le remplacer entièrement c'est pas tout à fait la même chose c'est pas juste c'est là qu'il n'y a pas de débat c'est bien dans la question de la destruction d'un ennemi en face qui a tort sur tous les plans et qu'il faut contrer avec les mêmes moyens c'est ça que les complotistes prétendent c'est toujours scientifique leur idée oui mais je suis d'accord et c'est en ça que c'est titanesque comme travail c'est que effectivement ils ont en tout cas ils se présentent comme mettant en marche les mêmes mécanismes que la pensée rationnelle au sens classique du terme et ils utilisent alors je pense qu'il ya une mise en scène chez eux consciente ou pas qui ne va pas jusqu'au bout de la démarche scientifique parce qu'effectivement l'étape de mise à l'épreuve de l'hypothèse il n'y a aucune modestie aussi mais donc je suis d'accord avec vous ils fonctionnent en apparence en miroir inversé je peux pas dire grand chose de plus qu'à part que je suis d'accord et que c'est en ça aussi qui participe du brouillage des frontières c'est qu'ils ont des apparences d'un discours scientifique c'est parce que ils vont je suis justement en train d'analyser deux discours un de scientifique avec sur un plateau télé qui décortique un discours conspirationniste et puis ce même conspirationniste dont le discours a été décortiqué qui après fait la même chose vis-à-vis de ce qu'ils ont dit de lui si on enlève on prend juste les marqueurs le cas c'est presque même discours et donc c'est ça qui est très perturbant c'est qu'ils ressemblent très fort au discours de la science au discours auquel on est habitué mais qu'on sent qu'ils sont différents et on n'arrive pas tout à fait à dire pourquoi ils sont différents parce que donner du sens aux événements c'est rationnel parce que se fier à ces intuitions c'est rationnel dans certains cas aussi etc et donc ils sont ils envahissent tout mais oui je suis d'accord ils font ils fonctionnent et la science est au coeur du problème je pense qu'à ça s'ajoute une crise de confiance plus généralisée mais ça qui dépasse les discours conspirationnistes c'est qu'effectivement on a de plus en plus du mal à faire confiance aux gens et encore plus aux autorités et ça c'est un phénomène trop complexe je crois et en tout cas un phénomène à part en tout cas une sociologie politique en tant que telle mais je dirais que moi ce qui m'a frappé c'est une réflexion je me fais un peu le discours mais c'est à dire que je sais justement que ça tire un peu aussi le tapis sous les pieds des gens qui ont toujours été les contestataires à juste titre du système c'est à dire avec méthode avec un impact volontairement politique avec une décide avec une perspective sociale etc on est tous placés bien vous le savoir ici je pense en tout cas dans le groupe où on se trouve ici là en ce moment il y a là quelque chose qui est en train de je dirais nous alors nous tirer la carpet sous le pied parce que finalement on passe pour des fantaisistes on n'a plus même le choix d'être révolutionnaire je voudrais dire pour le prendre le mot tel qu'il est parce qu'il y a pléthore de révolutionnaires qui disent absolument n'importe quoi et qui dès que nous avons l'audace de revenir à un minimum à une rationalité je dirais du coup plus cartésienne effectivement y compris sur la question de la lutte sociale de ses impacts de ses perspectives à tracer rationnellement contre le système qui est dangereux qui est puissant qui est tout ce que nous ne contesterons pas nous ne sommes frontalement contre ces gens là en permanence et là nous avons des armes qui disparaissent de nos mains simplement parce qu'elles sont accaparées et vulgarisées dans le très mauvais sens du terme par toute une pléthore de gens qui viennent dire absolument n'importe quoi et qui contestent tellement à tout craint que ça donne des armes en plus au système paradoxalement puisqu'ils nous traitent globalement de fous et de complotistes là on en revient nous à être pris nous mêmes affidions pour des simples complotistes parce que ces gens là copient aussi le discours critique que nous avons toujours eu depuis 100 200 ans c'est ça il ya là un déforcement de la puissance politique de notre propre discours oui il ya une concurrence à ce moment là je dirais oui mais je crois que ça rejoint ce qu'on disait plutôt sur la réappropriation de code d'une figure valeureuse courageuse etc qui est clair et l'autre côté de ça c'est le fait de dis que c'est devenu presque un argument de disqualification de traiter quelqu'un de complotiste qui est je pense certaines fois utilisé de façon abusive pour quelqu'un qui est un peu critique et on l'a vu beaucoup avec enfin de façon criante avec la crise actuelle ou dont on espère on est un peu en train de sortir c'est que être anti vaccin par exemple n'est pas toujours le fruit d'un raisonnement conspirationniste on peut être anti vaccin pour des raisons politiques par exemple mais que c'est de toute personne anti vaccin la majorité des personnes anti vaccin sont directement catégorisé pardon comme conspirationniste parce que c'est devenu aussi une façon de ne pas donner crédit à ce type de discours donc on est il ya une récupération des deux côtés qui malheureusement fait que les luttes sociales s'en retrouvent appauvrées en termes d'outils mais il ya d'une part les conspirationnistes qui seraient approprié tous les codes du résistant du courageux du critique qui font des journalistes par exemple qui sont censés être un contre pouvoir les alliés du pouvoir et puis on a de l'autre côté l'usage parfois abusif du qualificatif conspirationniste pour ne pas donner la parole à quelqu'un ou ne pas utiliser ne pas écouter son discours mais ça je crois j'espère que c'est très marqué juste par la période actuelle qui effectivement a vu une explosion des théories du complot et qui fait que c'est devenu aussi un peu un mot qu'on utilise beaucoup sans parfois savoir ce qu'il ya dedans je crois que parfois ça va pas plus loin que ça n'est pas toujours le fruit d'une volonté de disqualification c'est peut-être juste parfois un usage abusif du terme mais il ya des deux tout à fait justement par rapport à ça je voulais aller un peu au coeur du sujet par rapport à la question de la démocratie parce que je voulais vous demander si vous en avez deux enfin un ou plusieurs exemples je sais pas sur comment justement des théories complotistes affectent tout touche réellement directement la démocratie ou en tout cas des processus démocratiques et à partir de là comment vous au graal par exemple comment vous utilisez complètement les prismes de la rhétorique pour faire face à ces genres du discours vous avez déjà mentionné tout à l'heure votre participation dans certains cours mais comment allez comment comment justement développer ou contribuer à développer cet esprit cet esprit critique cet esprit critique notamment chez les jeunes et face justement à ces discours dominants sans pourtant tomber voilà dans les pièges de complotisme je pense que pour la question de la démocratie un exemple qui est qui est emblématique de ça c'est l'assaut du capitole par exemple par les partisans du mouvement q anon qui est un mouvement conspirationniste aux états unis donc ça c'est quelque chose de très concret et donc vous avez quand même des citoyens qui sont rentrés dans le siège du pouvoir américain et il ya eu des morts etc donc c'est pas anecdotique mais c'est vraiment l'aboutissement le plus concret de en quoi ça peut être une menace pour la démocratie vous avez quand même toute une histoire de pogroms et de de discrimination allant jusqu'au génocide de certaines communautés basées en partie sur des théories du complot je veux dire le protocole d'essayage de sion précède la Shoah donc c'est aussi des impacts très très concrets et puis vous avez je pense qu'on disait au début c'est que a priori quand on promeut une théorie du complot on refuse le discours et donc on se refuse la possibilité de dialoguer avec l'autre et donc on refuse le fondement même je pense de ce qui fait nos démocraties après sur quoi faire à nouveau ce que nous on fait en rhétorique de façon plus générale soit dans les cours auxquels on participe soit dans les formations ou projets plus didactiques aux quels on prend part c'est essayer de développer l'esprit critique comme ce que tout le monde fait un peu pour le moment mais avec des outils qui nous sont propres qui sont ceux de la rhétorique qui ont pour objectif quand ils sont mobilisés ces outils de la rhétorique d'habituer enfin d'exercer si vous voulez notre capacité à changer de regard alors pas à adopter tous les points de vue mais à considérer que il puisse avoir un autre point de vue que le nôtre sur une question donnée et donc à exercer par toute une série d'outils et de techniques rhétoriques cette capacité à changer de regard pour être conscient si déjà avec ça on arrive à ce que les gens soient conscients qu'ils n'ont peut-être pas toujours raison sur tout je crois que c'est déjà pas mal donc ça veut pas dire qu'on va changer notre regard toutes les trois secondes en fonction de l'argument qu'on écoute mais juste on va exercer cette capacité à se dire tiens peut-être que si telle question politique est débattue si elle est débattue c'est qu'il y a sans doute des arguments entendables en tout cas des deux côtés et que ça vaut la peine d'aller écouter ce qu'il y a de l'autre de l'autre côté soit pour renforcer sa propre opinion se dire bah oui en fait quand j'entends ça je suis encore plus convaincu de ce que moi j'ai dit soit pour se dire bon ben peut-être que sur ça ça vaut la peine de faire une concession ou carrément se dire bah en fait sur ça je me suis complètement trompé ce qui peut arriver je veux dire aussi mais donc c'est de façon technique pratique et donc c'est vraiment l'idée que la rhétorique est un outil exercer notre capacité à explorer et non pas adopter c'est vraiment important c'est explorer d'autres points de vue sur un sujet donné et donc en général quand on fait ça en cours ou autre on fait sur des sujets parfois très neutres ou complètement inventés mais avec l'idée que voilà si on s'entraîne ben a priori on espère qu'il puisse avoir une transposition dans d'autres situations de la vie courante politique sociale etc mais par exemple dans un des derniers exercices qu'on a fait et les gens qui participaient à à l'atelier étaient des dans l'espace dans une navette spatiale en gros et un des réservoirs d'énergie cassait et donc il fallait décider quel type de module de survie on gardait au détriment des trois autres d'accord donc c'est quelque chose de complètement fictif et en gros soit on maintenait la communication avec la terre soit on maintenait la température au sein du module à une température viable soit on sauvait les données scientifiques récoltées soit et prendre une des décisions faisait que de fait qu'on ne faisait pas les autres donc c'est un cadre complètement fictif les personnages qui devaient incarner étaient inventés par nous etc mais là le principe même de l'exercice est de construire un discours pour dire moi je pense qu'il faut plutôt sauver tel secteur plutôt que l'autre et le fait qu'ils avaient conscience des autres scénarios enfin des autres options et etc oblige et permet d'exercer cette capacité à explorer d'autres points de vue et donc on espère qu'en les faisant travailler sur des choses telles que ce que je viens de vous exposer ben ils en retirent quelque chose pour après pour dans la vie de tous les jours plus politique plus engagée plus sociale plus citoyenne mais donc c'est comme ça qu'on travaille globalement d'un point de vue pratique côté des recherches plus théoriques qu'on fait d'accord je veux juste encore dire plus une chose juste c'est juste peut-être plus une réflexion qu'une question mais pour moi ça met en place enfin ça pose une réflexion aussi importante sur la question de l'asymétrie du discours non seulement en termes de production qui produit et avec quels moyens et là il y a une tentative un peu peut-être parfois délirante si on se met sur le plan de la psychologie de rééquilibrer à tout prix les discours en considérant par exemple qu'il y a une strict équivalence entre le doute et le scepticisme alors que à l'évidence le doute est une méthodologie qui vise à épuiser à un moment donné quand même les branches mortes pour arriver à finalement à un point précis pour obtenir si pas une certitude par rapport au niveau scientifique notamment en tout cas un discours qui soit structurant alors même que le scepticisme est exactement le contre-pied de ça puisque c'est une mise en abîme permanente puisque rien n'est jamais vrai et rien ne finira par convaincre donc là il y a une asymétrie fondamentale dans les deux discours par exemple complotiste ou rationaliste pour le dire comme ça même si on a discuté de la rationalité et là effectivement il y a une difficulté à en sortir parce que il y a encore on revêt toujours au héros c'est à dire une glorification à ne jamais aboutir aussi c'est tout l'intérêt et précisément que ça devienne de plus en plus nébuleux évidemment donc c'est puisque celui qui continue à être sceptique est délirant pour nous mais dans son point de vue il est de plus en plus affermi puisqu'il démonte absolument tous les discours autour de lui et donc le doute scientifique est mis encore une fois totalement en cause et en disqualification aujourd'hui parce qu'on se sert du doute scientifique ces gens là se servent notamment du discours scientifique pour définir qu'elle se trompe en permanence puisqu'elle se contredit et donc c'est vous voyez c'est très subtil tout ça mais cette asymétrie là de la possession du discours joue à plein aujourd'hui c'est à dire là il ya une difficulté qui est celle de l'apprentissage préalable donc ceux qui s'expriment aujourd'hui estiment être au top de l'apprentissage puisqu'ils s'expriment avec prétendument tous leurs moyens en main et sont capables justement en tout cas dans leur point de vue de démonter sans aucun problème tout le discours scientifique autoritaire pour le dire dans ce point de vue paranoïaque je dirais je mets le mot paranoïaque parce que pour moi ça c'est peut-être en ça que la rhétorique peut être utile c'est qu'elle permet en fait de d'analyser les discours et de voir ce qui va relever du raisonnement plutôt d'ordre logique de voir ce qui va relever des émotions qui va relever du caractère de la personne et ce que dit aristote alors ça remonte à très très longtemps mais toute une série de ses écrits sont encore très actuels c'est que un discours pour être persuasif doit être équilibré entre les trois il faut qu'il y ait de la logique du raisonnement il faut qu'il y ait un peu d'émotion et il faut que la personne qui prononce le discours on soit en bonne disposition vis-à-vis d'elle mais c'est clair que si on déséquilibre complètement la balance entre les trois pour n'avoir que des émotions que de la logique ou que le caractère de la personne alors c'est ce qu'on va appeler en général les discours vides ça ne marche pas et donc la rhétorique en fait elle permet d'analyser et de voir si un discours joue que sur l'un que sur l'autre beaucoup plus sur l'un etc et donc c'est peut-être là qu'elle peut être utile c'est qu'elle permet d'appréhender un peu mieux ou de façon plus outillée puisque un peu mieux de façon plus outillée les discours qui nous entourent et comme on l'a répété plusieurs fois on vit une époque où on est en permanence enfin on est entouré de discours de partout qu'ils soient écrits à la radio et on est oui partout tout le temps et donc effectivement ça devient un outil qui nous permet peut-être un petit peu mieux comprendre comment fonctionnent ces discours qui nous entourent tout à fait merci lucie je sais pas si enfin on se rapproche bientôt de de la fin c'est pas si quelqu'un a une pas lucie vous si vous avez encore une dernière réflexion ou ou quelqu'un d'autre après si jamais pour des choses beaucoup plus pratiques éventuellement vous voulez mettre quelque chose en place c'est des choses qu'on essaye de faire avec l'équipe etc alors ça prend du temps on peut pas venir comme ça dans trois semaines faire juste un atelier de deux heures parce que effectivement comme on disait on essaye d'adapter à chaque demande et à chaque cas pour coller au mieux à l'idée que c'est dans chaque cas ce qui colle à la persuasion etc mais c'est on a déjà travaillé avec des écoles avec d'autres institutions que le cadre académique a proprement parlé et on est convaincu que la rhétorique a une utilité citoyenne et donc on est tout à fait prêt à collaborer en dehors du monde universitaire et on est plutôt même partant pour des collaborations en dehors donc si que ce soit maintenant ou dans trois ans ou autre un moment où vous dites tiens on aimerait bien être un peu réoutillé ou juste discuter autre il faut vraiment pas hésiter à venir nous rechercher en gros je pense que ça peut être intéressant déjà pour un texte de présentation méthodologique par exemple voyez par exemple nous et ça ça pourrait être intéressant comme première accroche parce que nous adressons leur vue forcément au secteur dans lequel nous nous trouvons donc c'est là qu'on fait un relais d'information dans notre point de vue qu'on expliquait au début du coup ça peut être intéressant d'avoir votre voix et votre travail méthodologique mis noir sur blanc pour que les gens qui nous lisent aussi puissent faire alors judicieusement éventuellement appel à votre niveau en sachant à quoi vous servez entre guillemets de la manière dont vous procédez en tout cas intellectuellement oui ben donc voilà s'il y a des choses enfin voilà je sais ben vous avez mon adresse mail oui c'est ça vous reparlerai sûrement peut-être pour le prochain numéro qu'on sortira ça va ben voilà en décembre oui et pour des choses beaucoup plus concrètes aussi on n'est pas la solution miracle mais on est tout à fait prêt à aider à essayer en tout cas très bien merci beaucoup merci à vous voilà donc voilà je vous remercie spécialement nous aussi pour votre participation pour tous ces éclaircissements toutes les pistes qui vous savez vous nous savez apporter ce soir par rapport à cette question complexe et voilà je remercie aussi à à chacune des personnes qui qui nous sont accompagnés ce soir donc voilà à très bientôt et merci à vous merci pour l'invitation c'était très stimulant merci